Les archives d'Afrique Al Afoca Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Aujourd'hui, au moins, le métaphisme en Afrique est toujours la source des divisions. Bon, je vous ai dit que pendant 22 ans, avec un peuple unique, on n'a jamais eu ses gravures. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement du métaphisme, bon, ça commence. L'essentiel est que chacun se ressaisisse et comprenne qu'on ne fait pas la politique avec la rue comme arme. Contrairement à nombre de ses homologues, il a réussi en cette fin d'année 1991 à survivre au mouvement de la rue, au vent de démocratie qui souffle partout sur le continent, qui a fortement rémué le Gabon. Comme le roseau de la fable de la fontaine, il a plié, mais n'a pas rompu. Il s'est plié à la conférence nationale souveraine, au multipartisme, au partage du pouvoir, et finalement, il a été sauvé par Paris, qui, comme en 1964, pour remettre Léomba, son prédécesseur, au pouvoir, afin d'intervenir l'armée. Le calme est revenu à Libreville depuis le mois de juin 1991, et il a même remporté, d'une courte tête, c'est vrai, les premières élections législatives pluralistes depuis 24 ans qu'il a pris les rênes du Gabon. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrées au président, Omar Bongo, en Dimba. Bonjour, ouverture, donc, en fin d'après-midi, aujourd'hui, à Libreville, du sommet franco-africain. Pour être précis, c'est ce qu'on appelle la 17e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Eh bien, c'est la rançon du multipartisme. Pour la première fois, Philippe, un sommet franco-africain fait l'objet d'un débat public dans le pays d'accueil. Du côté du pouvoir gabonais, d'abord, on attend beaucoup de ce sommet, et pourquoi pas une aide financière de la France qui donnerait un peu d'oxygène au président Omar Bongo. Omar Bongo, en cette circonstance, marque son grand retour sur la scène internationale. Du 5 au 7 octobre 1992, Libreville accueille la 17e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Pour la première fois, le président français est absent. Mitran n'est pas là. Il est remplacé par son premier ministre, Pierre Bérégovoy, ce qui ne fait pas vraiment plaisir au président Bongo. La photo de famille, à elle, bien changée. Même si le président Félix Oufo de Boigny est là, ce sera son dernier sommet. Beaucoup ont été balayés par le vent des démocraties qui soufflent un peu partout sur le continent. Moussa Traoré au Mali, Issen Abreu au Tchad, Samuel Do au Libéria, Mathieu Kérecou au Bénin, Pinto da Costa à Sao Tome et Principe, Aristide Pereira au Cap Vert, Mohamed Seat Baré en Somalie, Mengistou à Elé Mariam en Éthiopie, et Denis Sassoumguesso au Congo. Le président Omar Bongo, même s'il se réjouit de l'annonce faite à cette rencontre de la création d'un fonds de conversion de la dette, destiné à soutenir les projets de développement des pays dits à revenus intermédiaires, dénoncent le manque de moyens, l'absence de soutien au développement économique qui doit obligatoirement accompagner la démocratisation. Il existe une interdépendance entre le développement économique et le processus de démocratisation. Il faut en tenir compte. La rumeur sur la dévaluation court au moment pourtant où chacun des participants réaffirme son attachement à la zone franc. Et pourtant, très rapidement, cette rumeur va devenir réalité. Donc, officiel depuis hier soir, les pays africains de la zone franc réunis à Dakar ont annoncé une dévaluation du franc CFA. Il faudra désormais 100 francs CFA pour acheter un franc français, dévaluation qui est donc de l'ordre de 50%, sauf pour le franc comorien où elle se limite à 25%. La France parle d'une mesure qui va permettre de consolider les efforts de redressement. Et pourtant, ce mercredi, dans la plupart des capitales concernées, on notait une grande inquiétude. Beaucoup redoutent une explosion sociale. Et d'ailleurs, les prix ont flambé en quelques heures. Faisons avec vous, Chantal Leroux, le tour des différentes réactions enregistrées aujourd'hui. A commencer par le Niger, où les produits pharmaceutiques ont augmenté de 100% en une journée. Ainsi, une boîte de lait pour bébés est passée de 900 à 1800 francs CFA. En Côte d'Ivoire, les supermarchés d'Abidjan, par exemple, ont été littéralement pris d'assaut ce matin. Les rayons de produits importés, comme le riz, le sucre, la farine, ont été dévalisés en un clin d'œil, tandis que les commerçants se hâtaient de changer les étiquettes. Ainsi, le litre de lait est passé de 360 à 560 francs CFA. L'essence, elle, n'a pas encore augmenté. Mais là encore, les gens stockent et font le plein. Le secteur informel, lui aussi, commence à répercuter la dévaluation. Le paquet de Marlboro, vendu à la sauvette, coûte désormais 475 francs CFA au lieu de 400. Pour l'instant, les prix de la production locale, viande et légumes, n'ont pas bougé. Le chef de l'opposition ivoirienne, Laurent Gbagbo, a souhaité que le gouvernement prenne des dispositions pour contrôler la hausse des prix, sous peine de s'exposer à une explosion sociale. A noter que la radio nationale sénégalaise s'est livrée à 13h un véritable réquisitoire contre la France, accusant Paris d'avoir lâché l'Afrique. Partout, en tout cas, de Brazzaville à Yaoundé, en passant par Lomé, c'est l'inquiétude qui prévaut. Les responsables syndicaux prédisent une explosion sociale. Au Niger, la centrale syndicale, l'USTN, demande d'ores et déjà au gouvernement une augmentation de 50% des salaires. Au Sénégal, le gouvernement a pris les devants en annonçant une hausse des salaires de 10% dans 3 mois pour compenser les effets négatifs de la dévaluation. Cette nouvelle de la dévaluation est un véritable coup de tonnerre pour les pays francophones d'Afrique, qui la voient cette fois-ci comme un coup de poignard de Paris, comme le mentionnait à l'instant Chantal Leroux. Le président Omar Bongo et son homologue camerounais Paul Biya s'étaient pourtant déplacés discrètement à Dakar pour participer à une réunion informelle de l'Union monétaire ouest-africaine, lui et moi, présidée par le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Ils avaient tous ensemble créé un front uni contre la dévaluation. Et en dehors de Paul Biya, qui était rentré précipitamment à Yaoundé au chevet de son épouse Jeanne-Irène Mourante, les autres chefs d'État avaient pris la direction de Paris pour aller plaider contre, pour empêcher cette dévaluation. Le président Bukinabé avait même été formel. Il n'y aura pas de dévaluation. Et pourtant, Omar Bongo est furieux. François Mitterrand lui avait pourtant promis qu'elle ne pourrait se faire qu'avec l'accord des chefs d'État concernés. Lorsqu'on nous dit que maintenant la France pourrait être un pays membre de la zone franc, il faut que ces pays soient en règle avec FMI et la Banque mondiale. Or, qu'attendent la Banque mondiale et la FMI ? C'est la dévaluation. Et je ne dévoile pas un secret. Nos ministres, il y a une insulte même qui a été faite à nos ministres. Nos ministres, ils se trouvent ensemble à Washington. Et ils étaient tous ensemble pour une échéance de travail. Un monsieur, vice-président, il paraît, de la Banque mondiale, vient et trouve nos ministres. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Ce qu'on entend de vous, c'est la dévaluation et pas autre chose. Ciao. Alors, cela suppose que tous les discours qu'on nous a tenus étaient une prelude. À cela, on ne veut pas nous le dire peut-être directement, mais on nous le dit indirectement. Mettez-vous d'accord avec FMI, avec la Banque mondiale. La Banque mondiale et la FMI vont nous dire, il faut évaluer si vous voulez qu'on fasse de nouveaux accords. Alors, pourquoi tout cela ? La France, avec laquelle nous avons un accord qui date de 1948 sur le CFA, on n'a qu'à nous le dire, parce que le CFA est garanti par le Trésor français, on n'a qu'à nous dire, bon, voilà ce que nous voulons, mais on n'a pas à nous tenir des discours fallachés ou des discours qui cachent la vérité. La France ne veut pas le dire, mais il préfère que c'est la Banque mondiale et la FMI qui nous le disent. Le CFA est dévalué. Les pays concernés accusent le coup, mais ne quittent pas la zone pour autant. Plus de 20 ans après, ils y sont toujours vivants au rythme des rumeurs d'une prochaine autre dévaluation. Mais ceci est une autre histoire. 5 février 1992. La ville de Libreville est à nouveau en ébullition. Le père Mba Abessol, leader de l'opposition, lance un appel à la grève générale. Et il est largement suivi. Ce ne sont plus des revendications économiques, mais clairement politiques. Il s'agit purement, cette fois-ci, d'obtenir le départ du président Bongo. Pour nous, il est mystiquement mort, annonce le père Mba Abessol, avant d'ajouter qu'il n'y a plus rien à attendre de lui, ni maintenant, ni dans l'avenir. M. Bongo n'est plus digne de solliciter les suffrages des Gabonais. Il s'est rendu coupable de trop de méfaits, au point que si le Gabon était un pays de droit, il serait en prison aujourd'hui. Fin des citations. La situation politique est donc à nouveau tendue lorsqu'on aborde cette année électorale de 1993. Père Mba Abessol. Au mois d'août, j'étais, j'ai logé dans une chambre de bonne, et puis, à Paris, oui, elle a eu de la clé, 35. Et je reçois un coup de téléphone, tout le temps, et puis je dis, allô ? Et puis, j'attends, allô ? Je dis, à qui est l'honneur ? Le président Bongo. Oh, monsieur le président, excusez-moi, je n'ai pas reconnu votre voix. C'est ce que me dit Bongo exactement. Depuis que tu es parti, il n'y a plus personne qui parle de ce qu'on a dit. Alors, on abandonne ou on continue ? Alors, je lui réponds, monsieur le président, moi, je ne suis pas un homme politique. Vous m'avez dit que vous acceptez le multipartisme. Maintenant, vous faites avec ceux qui sont là-bas. Moi, je n'ai plus rien à faire. J'ai pris mon travail, j'ai repris mon travail de prêtre. Il a marqué un temps de silence. Et puis, il m'a dit, Paul, tu as été ordonné prêtre, pour le Gabon aussi, je crois. J'ai dit oui. Il dit, si tu as été prêtre, tu as été ordonné prêtre pour l'Afrique, pour le Gabon, tu dois savoir que tu ne peux pas me laisser dans cette histoire comme cela. J'ai dit, monsieur le président, si vous voulez que je remette pied au Gabon, je veux un texte de votre part. Trois jours après, le texte est arrivé, le voici. Et c'est comme ça que je repars. Que dit le texte ? Je vous demande de prendre part avec monsieur Pornbabsolo et de lui dire qu'il est attendu à Libreville pour prendre part au groupe de travail dont le principe de création avait été arrêté lors de son dernier séjour à Libreville. Stop et fin. C'est comme ça que je suis revenu jusqu'à aujourd'hui. 1993. Le Gabon, même s'il accueille d'autres grandes rencontres internationales, notamment le second sommet afro-américain, vit au rythme de la première campagne présidentielle pluraliste de l'ère Bongo qui doit se tenir à la fin de l'année. Le 5 décembre plus précisément. Beaucoup d'autres candidats sont en course. Casimir Ouyeba, le premier ministre gabonais d'alors. En 1993, Mbabsolo était au zénith de sa popularité, incontestablement. Mais en même temps, les gens avaient en mémoire une décision surprenante qu'il avait prise aux élections législatives de 1990 quand il avait décidé de boycotter les élections alors que le vote se passait, n'est-ce pas ? Sa décision a été annoncée. Moi, je l'ai apprise ce jour-là. Les élections se passent un dimanche. Moi, j'ai appris ce jour-là vers les 17h que Mbabsolo a décidé de boycotter les élections, de ne pas continuer. Alors que si les élections avaient continué, normalement, avec sa participation, je suis sûr que le PDG n'aurait pas pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, donc les gens avaient ça à l'esprit. Omar Bongo, de son côté, lui donne l'impression de ne pas s'en inquiéter. Mais il va, comme d'habitude, se rapprocher de l'adversaire, ouvrir la négociation avec le plus redoutable du moment, le père Mbabsol, qu'il reçoit en tête à tête. Bon, mon premier objectif, ce n'était pas pour éliminer Bongo. Je disais qu'il avait une expérience. Il fallait d'abord qu'on arrive à une stabilité dans le pays. Ce que j'ai dit, monsieur le président, on ne peut pas prétendre être stable dans un pays à partir du temps que toutes les opinions ne s'expriment pas encore. Il faut qu'on y arrive. Et pour y arriver plus facilement, nous avons à opter pour le multipartisme dans les conditions que je n'avais pas souhaitées. Moi, j'avais prévu ça autrement. Je disais, nous avons le multipartisme maintenant. Il faut que le pays se stabilise pour qu'on puisse faire des élections présidentielles et autres dans la transparence. C'était ça toujours ma chanson. Une chanson qui n'ébranle pas le vieux Omar Bongo qui donne l'impression de survoler cette question, ce débat sur son départ. Il ne déclarera sa candidature qu'en octobre 1993, moins de deux mois avant le scrutin tant attendu. Mes chers compatriotes, c'est parce que j'ai foi en chacun de vous. C'est parce que j'ai foi à vos capacités. C'est parce que j'ai foi au joli collectif du peuple gabonais. Et à nos forces, que fort de bonne expérience, je me porte candidat à la prochaine émission. Je vous invite donc à m'apporter vos souffrances sur la base du nouvel élan que je souhaite donner avec chacun de vous à notre pays. Elle est là de paix. Elle est là portée par l'unité nationale. Omar Bongo est donc candidat à sa propre succession dans cette élection où il doit affronter 13 autres candidats. Une opposition qu'il semble naturellement diviser un peu plus. Avec des ralliements spectaculaires, des changements d'alliances monnayées afin de fragiliser l'autre camp qui essaie, tant bien que mal, d'y aller en rancé. Le Moréna a été transformé en rassemblement national des buchons, le RNB. Il essaie de structurer une plateforme avec d'autres partis se réclamant du code, la coordination de l'opposition démocratique. Au Gabon, une certaine confusion régnait ce matin. Au lendemain de la première élection présidentielle pluraliste, les communications téléphoniques avec le reste du monde ont été coupées pendant toute la nuit, officiellement à cause d'un orage. La Commission nationale électorale n'a pas repris ses travaux ce matin comme prévu puisqu'elle souhaite ne travailler que sur les originaux des procès-verbaux des opérations de vote. Ceux qui viennent de provinces n'ont pas encore été ramenés à Libreville et ceux de la capitale étaient bloqués ce matin à l'intérieur du Gouverneurat, un bâtiment encerclé pacifiquement par les manifestants de l'opposition. Les premières tendances non officielles semblent indiquer un coup d'à-coude entre le président sortant, Omar Bongo, et le candidat des bûcherons, Paul Mba Abessol. Ce matin, chacun des deux camps revendiquait la victoire. Dans cette confusion, Omar Bongo a déclaré vainqueur dès le premier tour avec un important écart, 51,18% contre seulement 26,48% pour son adversaire, père Paul Mba Abessol. Ce que conteste naturellement avec force le perdant. Une victoire d'Omar Bongo qui a du mal à passer. Surtout que dans les ambassades étrangères à Libreville circule un encombrant témoignage. Celui de Pauline Ningone, gouverneur de la province de l'Estuaire qui englobe la capitale gabonaise. Au-delà des dysfonctionnements et des exemples tels que le matériel électoral conservé dans les locaux de la garde présidentielle et de la désignation des membres de la centralisation des résultats directement par le ministre de l'Intérieur, presque toujours de la province du Haut-Togoué, fief ethnique du président, il mentionne qu'au moment où l'on proclamait ses résultats définitifs, la commission de la province de l'Estuaire était encore en train d'examiner les procès-verbaux du vote du quatrième et ceux du cinquième arrondissement qui se trouvaient enfermés dans les urnes dont les clés étaient détenues par l'opposition. Des éléments qui montrent bien que les chiffres ont été manipulés. Kasimir Oyemba était le directeur de campagne d'Omar Bongo. En 1993, Mbabe Sol était aux élites de sa popularité, incontestablement. Et puis je me risque aussi en mesurant le caractère extrêmement sensible de ce que je vais dire. Mais je le dis parce que c'est ce que je crois. Je pense que le TSF, le réflexe TSF, tout sauf les femmes, a dû quand même à un moment donné jouer. Je crois que beaucoup de gens, des non-fants, se sont dit, ah non, quand même, nous ne pouvons pas franchir le Rubicon. Père Paul Mbabe Sol. Non, pour moi c'était manifestement. Puisque j'ai rencontré même celui qui a organisé les élections d'alors, qui m'a dit lui-même que j'avais gagné. Donc tout le monde a compris que c'était un coup d'état électoral, c'est tout. La discussion n'est même plus là-dessus jusqu'à aujourd'hui. On savait, on a su que Mbabe Sol avait gagné en 1993. Moi j'étais de ceux qui souhaitaient qu'on aille à un deuxième tour. Kasimir Oyemba, le directeur de campagne d'Omar Bongo, est premier ministre du Gabon à cette période. Je pense que le fait d'avoir proclamé ces élections à l'issue du premier tour a contribué à décrédibiliser un peu le résultat aux yeux de l'opinion gabonaise. Je pense que ça aurait été mieux d'aller au deuxième tour, et je suis sûr, mais alors sûr, que le président serait passé à l'heure-là tout à fait normalement, sans discussion, voilà. Et on n'aurait peut-être pas assisté à tous les soubresauts que nous avons connus après. Des soubresauts, il va y en avoir. Le Gabon est à nouveau le théâtre de violence. Manifestation post-électorale ce coup-ci. Alors qu'Omar Bongo est réinvesti et reconduit Kasimir Oyemba au poste de premier ministre, le père Pomba Abessol se proclame président de la République de son côté. Il nomme Pierre-André Kombila, premier ministre de son gouvernement, à lui. C'est le bras de fer. Le Gabon a désormais deux gouvernements. C'est aussi le chaos qui s'installe dans le pays. Trois ans après avoir survécu à la bourrasque démocratique, le président Omar Bongo doit faire face à une nouvelle révolte dans son pays. Comment va-t-il s'en tirer cette fois-ci ? Surtout que Paris a décidé, pour une fois, de ne pas s'en mêler. Et que le père Pomba Abessol ait décidé à ne pas se laisser voler sa victoire. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal pour en parler dans cette série d'Archives d'Afrique. Dans une dizaine de minutes exactement. Les mois qui vont suivre promettent d'être mouvementés avec de grands bouleversements et de nouveaux acteurs. La suite d'Archives d'Afrique, après le journal. A très vite. A très vite.